Je m'appelle Michael Anderson et on ne peut pas dire que j'ai vraiment roulé ma bosse. Je ne suis pas très calé en philosophie, mais je sais au moins une chose. Dans la vie, il arrive toujours un moment où chacun doit payer son dû. Et parfois même au prix fort. C'est une leçon que je pensais avoir apprise une bonne fois pour toutes au cours de ce que les gens du coin ont appelé la tempête du siècle. Mais je me trompais. Ce n'est que cette semaine que la leçon a pris fin et que j'en ai pesé toutes les conséquences. J'ai toujours vécu dans le Maine. Quoique vivre est un bien grand mot pour qui habite le bout du bout du monde. Les habitants de Little Tall payent leurs impôts à Augusta. Ils ont un homard ou un aigle de mer pour décorer leurs plaques minéralogiques. Et ils soutiennent leurs équipes sportives, surtout celles de basket féminin, comme tout un chacun dans le Maine. Sonny, t'as oublié un amarre. C'est pour me porter chance. Tu vas bien de doubler les amarre, il y a une tempête qui s'annonce. Tous les hivers, c'est la même chose. Elles nous tombent dessus et elles s'en vont. Votan revient toujours. Seulement, cette fois, ils disent qu'elle va être plutôt gratinée. Comme tout un chacun, ou presque. Les insulaires sont des gens à part. Ils savent se serrer les coudes en cas de besoin. On survivra ! Ouais, comme tous les ans. Il veut garder son bateau ? Il se protège de la houle. Est-ce que t'y connais, hein, le Français ? Je t'ai pas sonné. Et ils savent également garder un secret. Comme celui qu'on a tous partagé en 89. Tous les habitants de Little Tall ont gardé ça pour eux. Je le sais, je suis resté en contact avec eux. Merci, jeune homme. Et de bien. Passez une bonne journée, mesdames. Et voilà. J'ai quoi affronter toutes les tempêtes du monde ? Quand même. Vous croyez qu'elles seraient aussi énormes qu'on le dit ? Ce que j'espère, c'est que ça n'amènera pas de coupure de courant. La radio annonce une grosse tempête de neige. T'inquiète, Ford. On en a vu d'autres. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive ? On est à l'abri sur notre île. Ouais. N'empêche, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais ça risque de faire mal. Voici le trajet suivi par la fameuse tempête responsable du temps de ravage, et surtout de la mort d'une quinzaine de personnes, dans les grandes plaines et dans le Middle West. Ce que vous voyez ici vous paraît sans doute impressionnant. Mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Ce qu'on nous annonce, c'est une tempête atypique. Une sorte d'ouragan hivernal. Un peu comme celui qui a paralysé la ville de Boston et toute la cour de l'Est en 1976. La première personne à avoir vu André Linoge fut Martha Clarendon. Et lui fut la dernière personne qu'elle ait jamais vue. Nous n'avons jamais eu de tempête d'une telle puissance depuis lors. Il reste toutefois espéré qu'elle ira se perdre en mer avant d'atteindre nos côtes, comme c'est parfois le cas. Malheureusement, notre météo-satellite est pessimiste à ce sujet. Et les États situés au nord... Pareil d'ici ce soir. La Nouvelle-Angleterre a toutes les chances d'emporter le gros lot. Regardez donc ce qui se prépare. Si aucun de ces deux systèmes dépressionnaires ne change sa trajectoire, ils vont se percuter et exploser au-dessus du Maine, lequel aura affronté des vents pouvant atteindre la force 12, accompagner d'une quantité de neige phénoménale, qui naturellement risque de provoquer de nombreuses coupures de courant. Loi de nous, l'idée d'évrier et les téléspectateurs, mais les gens... D'ici deux-trois jours, nous sommes susceptibles d'avoir autant de neige que durant tout un hiver. On a parfois un peu trop tendance à employer l'expression « tempête du siècle ». Mais croyez-moi, si ces deux dépressions convergent, comme nous avons tout lieu de croire, cette expression prendra tout son sens. Vous retrouverez Yud Parkin après le visage. Quand ils annoncent que la fin du monde est proche, c'est pour écouler leur stock de céréales. Mais quand ils disent de ne pas paniquer, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Oui, j'arrive ! J'ai du mal à aller plus vite que je ne le fais. Je me suis cassée le col du fémur cet été, ce qui fait que je me traîne comme un escargot. Vous désirez, monsieur ? Né dans la luxure, tombe en pourriture. Je vous demande pardon ? Né dans le péché, se fait embrancher. Ah ! Je suis une taillère au ventre enflé. J'ai une belle poignée et un jaune du bec. Lorsque l'on me remplit l'eau frémie, laisser infuser et buvez bien chaud. Est-ce une catastrophe naturelle qui s'annonce ? Ou bien est-ce le châtiment de Dieu ? C'est ce que vous pourrez découvrir en vous procurant cet opéra de la terreur en exclusivité sur notre chaîne pour la modique somme de 19,95$. Si vous ne voulez pas rater le châtiment de Dieu, appelez tout de suite ce numéro. Un conseil, faites-le avant qu'il soit trop tard. Tout le monde a décidé de faire des provisions. Merci, Anne. Michael, je compte sur vous mercredi pour la fête des Fayots. Vous allez avoir besoin de toute la main-d'oeuvre disponible. Je viendrai, si on est encore là mercredi. Oh, il y a de grandes chances. Le bon Dieu veille sur ses joies. Il y a des côtes de porc ? J'étais sûre qu'il en restait. Il n'y a plus de côtes de porc ? Et voilà. Non, ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que tu as dit que c'était caché ? Oui, j'en ai. Tiens. Écoutez-moi, tout le monde. C'est une tempête, rien d'autre. Ce ne sera pas la première qu'on aura et ce ne sera pas non plus la dernière. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous et ne vous conduisez pas comme les gens du continent. Commencez pas à nous faire votre numéro. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, Madame Saint-Pierre. Quoi ? Quitte pas une seconde. Mike ? Mike, téléphone, c'est ta femme. Elle a un petit problème à la crèche. Aïe, il y a les oreilles qui lui chauffent. C'est à toi de savoir où est la chauve. C'est ta femme, non ? Hatch, tu veux bien prendre la relève ? Ouais, si tu me passes un fouet et un tabouret. Te laisse pas faire, Mike. Oui, Molly, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un petit souci. Tu peux venir ? C'est que tu tombes plutôt mal. Enfin, vas-y, dis toujours. Je peux la prendre, ta tartine. Puisque tu la manges pas, tu veux bien que je finisse ta tartine ? Non ! Pippa, Pippa, non, arrête. Tiens-toi tranquille et calme-toi. Écoute-la. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pippa ? Chut. Il y a bien un truc dont j'ai pas envie, c'est qu'Alton Hatch me cherche des poux. C'est au sujet de Pippa. Eh, trop tard, mon amour. Qu'est-ce qui se passe ? Pippa s'est coincé la tête dans les escaliers. Il n'y a rien de très grave. Du moins, je le crois. Seulement, affronter la tempête et son père, c'est au-dessus de mes forces. Alors, si jamais Hatch veut venir, je t'en supplie, viens avec lui. Bon, je suis là dans cinq minutes. À tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a, Pippa ? Une crise de coinçonnité aiguë. Allez, viens, on y va. À quel point elle est énervée ? Molly ? À peu près 0,5 sur l'échelle de Richter. Pas plus. J'ai l'impression qu'elle va pas être à piquer des verres, cette tempête. Mike et ton papa seront là dans une minute. Mike te sortira de là. J'ai encore faim ! Tu peux la faire manger, Madame Onderson ? À la foire de Bangor, une fois, j'ai fait manger un singe. Je suis pas un singe, Harry ! Moi, j'en suis un... Je suis un chimpanzé. Je suis pas un chimpanzé. Arrêtez ! Arrêtez, ça suffit ! Ça n'est pas très gentil et puis ça fait de la peine à Pippa. Dun, arrête, s'il te plaît, c'est méchant. S'il te plaît, tu arrêtes pas tout de suite. Papa ! Oh, Pippa, reste tranquille ou tu vas t'arracher les oreilles. Papa ! Viens là, toi ! Pippa s'est coincé la tête et Don, il voulait pas arrêter de se moquer de Pippa. Monsieur Anderson, j'ai arrêté, moi, quand Madame Anderson l'a dit. C'est très bien, ça a dit. Allez, descends, Ralphie. Et là, doucement. Pourquoi t'as fait ça ? Ça t'apprendra, rapportez ! J'ai pas peur de vous. Mon père, c'est le patron de l'île. C'est lui qui vous paye à la fin du mois. Les méchants sont toujours punis. Donny Bills, tâche de t'en souvenir. C'est toujours comme ça dans la vie. Les méchants sont toujours punis. Oh, mon poussin, comment est-ce que tu as fait ça ? Ça a dit qu'il a dit que j'en étais pas cap. Et comment t'as fait ça, toi ? Ça a été facile de rentrer, mais j'arrive plus à sortir. Je crois que ma tête est plus grosse de ce côté-là. Ah, c'est vrai ? Mais tu sais ce que je vais faire ? Je vais la rétrécir. Et tu sais comment ? Non ! Comment ? Je vais appuyer sur le bouton petit. Ta tête va rapetisser et on n'aura plus qu'à te sortir de là. Est-ce que tu as compris ? Alors, laisse-moi faire. D'accord, chut. Je vais appuyer sur le bouton, là. T'es prête ? Ferme les yeux. J'appuie. Bip ! Ça y est, elle est toute petite. Vite, puis pas avant qu'elle ne regrossisse ! Ouais ! Super ! Ne te faire manger ta taille ! T'es trop gentille, toi. C'est là. Je suis désolée de t'avoir dérangée en plein travail, mais quand j'ai réalisé que tout compte fait, je n'arriverai pas à m'en sortir toute seule et j'ai paniqué. C'est rien, ça m'a changé les idées. On appuie sur le bouton. Tout le monde en a un. Davy Opwell court avec le ballon. Il évite la défense. Stotton veut récupérer le ballon, mais il n'a aucune chance. Opwell donne toute la mesure de son talent. L'horloge tourne deux jours. Le jeu est décisif pour son équipe. Il fait un deal, triple, il... Il fait un défi, il fait un défi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est normal Sous-titrage ST' 501 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 Faites quand même faire attention ! Même s'il y avait quelqu'un, il est sûrement parti à l'heure qu'il est. En passant par derrière, la clôture qu'elle a doit faire à peine plus d'un mètre. Elle est une mission météorologique qu'il doit empirer d'ici ce soir pour les habitants de la Nouvelle-Angleterre. Il est une forme malheureusement que je crains qu'il ne puisse assister au coucher du soleil. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Regarde Mac, elle n'a plus de visage ! Oh mon dieu ! Mon dieu ! Hatch ! Est-ce que tu tiens le coup ? Tu tiens le coup ? Parce que sinon, je te prends ton arme et je reste tout seul ici. Et tu vas t'occuper de Roby. Ça va aller. Tu es sûr ? Oui, oui. Tu vas aller. Tu veux aller. Tu veux aller dans mon côté ou dans mon standing ? Je veux aller, si tu vas aller, si tu vas aller. Il y a deux armes pointées sur vous. Et l'une d'elles tire des chevrottines. Maintenant, joignez les mains. Robbie, qu'est-ce qui t'arrive avant toi ? Ne vous mêlez pas de ça. On maîtrise la situation. Si jamais il bouge, surtout n'hésite pas. D'accord. S'il fait feu, nous serons deux à mourir. N'oubliez pas que ce sont des chevrottines. De plus, il n'a pas enlevé le cran de sûreté. Vous n'avez pas oublié de mettre des gants ? Mes compliments. Levez-vous. Hatch, ferme la porte. Vaut mieux pas. Je veux dire, c'est le lieu du crime. Normalement, on doit laisser les choses en l'état. Mais si on laisse tout ouvert, le lieu du crime sera bientôt enseveli sous deux mètres de neige. Ferme cette porte. Attendez. Comment vous vous appelez ? André Linoche. Bon, allez, avancez. Ça va, t'es sûre, chérie ? Oui, j'en veux encore à Donbis, mais ça va mieux. Je t'ai fait venir plus tôt, je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Ils vont garder les plus grands à Mathias. Enfin, du moins pour cette nuit. Le ferry ne peut pas traverser avec le temps qu'il fait. Maman, il est froid. Tu m'étonnes, tu vas bientôt te réchauffer. Il y en a d'autres ? Non. Buster et Pipa sont les derniers. Pipa, c'est une sacrée aventure que t'as vécu là. Oui. C'est gentil d'être venue, Mélinda. Enfin, chez vous. C'est normal, au revoir. Et encore merci de m'avoir aidée, Buster. De rien. Alors, à lundi matin, si les routes sont dégagées, dis au revoir, Buster. Ne conduis pas comme une folle, Angie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô ? Où tu étais ? Ça fait presque dix minutes que je fais ton numéro. J'étais dehors, j'ai renvoyé les enfants de bonne heure et j'accueillais les parents. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Kate ? Écoute, je voudrais surtout pas t'inquiéter, tu sais, mais on nous a signalé qu'une femme s'était fait assassiner. La vieille Martha Clarondo. Mike et Hatch sont allés chez elle. Tu es sûre ? Je suis plus vraiment sûre de rien ce soir. J'ai failli devenir complètement dingue aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de partir, Mike m'a dit de t'appeler pour te dire qu'il maîtrisait la situation. C'est le cas ? Oui, sans doute. Toujours est-il qu'il voulait que je te prévienne avant que quelqu'un d'autre le fasse. Par la même occasion, si tu vois Melinda Hatcher... Elle vient partir avec Angie Carver dans la même voiture. Tu devrais pouvoir la joindre chez elle d'ici un petit quart d'heure ou plutôt... non, plutôt vingt minutes. Kate, est-ce qu'il pourrait pas s'agir, je sais pas moi, d'un canular ou alors d'une blague ? Non. C'est Robbie Bills qui nous a avertis et il est pas franchement comique dans son genre. Non, c'est vrai. Il a dit que l'assassin était encore dans la maison. Je sais pas si Mike appréciera le fait que je te l'aie dit, mais j'ai pensé... qu'il valait mieux que tu le saches. Oli ? Je vous rejoins au magasin. Si jamais Mike arrive avant moi, surtout tu lui dis de m'attendre. Je sais pas si... Merci, Kate. Ralphie, chérie, si on allait au magasin pour voir papa, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Papa ? Ouais ! Allez, viens là que je t'habille. Bon, ça suffit, baissez ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Robbie. L'enfer, c'est la répétition. Il ne raconte que des trucs sans queue ni tête. Je crois qu'il est fou allié. Il sait comment vous vous appelez. Comment ça se fait ? Ça, j'en sais rien, mais reconnaissez qu'il faut être vraiment fou allié pour tuer Martha Clarendon ? Bon. Je vous accompagne au magasin pour éclaircir ce crime. De toute façon, il va falloir contacter la police de l'État. Eh, Robbie, je sais que vous allez sauter au plafond, mais vous allez me laisser régler ça tout seul. Ici, c'est moi le maire, je vous signale. Et en tant que telle, j'ai certaines responsabilités. Moi aussi. Et elles sont clairement définies par la municipalité. Ursula a certainement plus besoin de vous à l'hôtel de ville que moi au poste de police. Tu viens, Hatch ? Attention à vos chevilles, elles pourraient déformer vos chaussettes. Ça y est, on y est. Oui, on y est. Maman, est-ce que t'es sûre que ça va ? Oui, ça va, chérie. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Parle moins fort, tu veux. On va commencer par rappeler la police de Macias. Robbie avait raison sur ce point. Le problème, c'est de savoir s'ils vont nous en débarrasser rapidement. Hatch. Hum ? Quand on était dans le couloir, j'ai entendu la télé, pas toi ? Je crois bien que c'était la météo, mais il a sûrement dû. Elle a implosé. Il y avait un méchant trou dans l'écran. Il n'a pas pu faire ça quand on était là. Quand une télé implose, il doit obligatoirement y avoir un pouf et on n'a rien entendu. Ça devait être la radio. Allez, t'as une poignée. Allez, t'as une poignée. Tu peux t'entendre, mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cran est enlevé. Oui. Ne fais pas de gaffe. Sortez de là. Montez lentement l'escalier. Elle s'est cassée. Sûrement à cause du froid. Il y a quelqu'un ? Laisse tomber. Fais le tour et ouvre-la de l'intérieur. Tu veux que je te laisse tout seul avec ce type ? Sauf si t'aperçois Superman et Loïs dans le coin. On pourrait le faire passer par devant ? Quoi, par le magasin ? Pour que tout le monde nous tombe dessus, tu rigoles ? Fais le tour. Entendu. Oh, ma mère, t'as forcé un savon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit que Martha est morte. Voyons, on l'a assassinée. Alors ? Je n'ai toujours pas de nouvelles. Hatch ? Bonsoir, Molly. Où est Mike ? Il va bien ? Ça va, il m'attend avec le prisonnier. Il faut que je le rouvre la porte. Il est de l'île ? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant. Qu'est-ce qu'il fabrique dehors ? Donnez-moi ce que je veux et je m'en irai. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, Mike ! Brouille un peu, tu veux ? On se gèle. La porte est coincée. Et t'as ôté le verrou ? Evidemment. Alors ce coup-là, la serrure doit être bloquée à cause du gel. Attendez. Laissez-moi faire. Anderson, vous allez devoir faire le tour et passer par le magasin. Hatch, amène-toi. Tout seul. J'arrive. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, monsieur Anderson. Nous en reparlerons. En temps voulu. En temps voulu. Continuer. Stop. Hop, tu peux y aller. Mike, je voudrais que vous dégagiez l'allée centrale. S'il vous plaît, reculez. On a un criminel et on ne peut pas ouvrir la porte de derrière pour entrer. Alors remets-vous un peu, ne restez pas là. Pourquoi il l'a tué ? Fais ce que je te dis, Pete. Mike doit commencer à se geler là-dehors. Ça fait un moment qui poirotte. On sentira tous beaucoup mieux quand ce type sera derrière les barreaux. Alors, reculez s'il vous plaît. Laissez-nous la place d'entrée. Allez. Surtout pas de gestes brusques, monsieur Linoche. Vous pourriez le regretter. Mike ! Prenez l'allée centrale. Et tout droit. Avancez. Peter Godson. Mon marchand de poissons préféré qui se tient là devant moi, coude à coude, avec mon politicien préféré. Comment marchent les affaires en ce moment ? Pas très réjouissants. Heureusement que la marijuana met un peu de beurre dans les épinards. Combien de kilos y a-t-il planqué dans ton entrepôt alors qu'il est dix ? Vingt ? Tu as intérêt à les protéger. Ce soir, il va y avoir une tempête du tonnerre quand la marée montra. Ça suffit, avancez ! Kate Withers. Tu as l'air en forme, mais cela n'a rien d'étonnant. Ce n'est qu'une simple formalité de nos jours. Cependant, je doute fort que tu aies osé l'avouer à tes parents ou à Billy. Avancez ! Ou tant pis pour vous. Je pense que tu devrais leur dire. Qu'est-ce qu'une petite dispute entre gens qui s'aime ? Ralphie ! Maman, est-ce que je peux te montrer ? Ralphie ! Reposez-le par terre ! Sinon... Je te connais, toi. Tu crois ? Oui, tu t'appelles Ralph Emrick Anderson et je sais aussi autre chose. Quoi ? Tu as une selle sur le nez pour que les fées le chevauchent. Mon papa a dit ça lui aussi. Je sais bien. En parlant de ton papa. Pourquoi est-ce que t'as ça ? Parce que je l'ai décidé. Allez, retourne voir ton papa. Prends-le ! Ralphie, viens là ! Maintenant, avancez ! Papa, le tue pas ! Il sait que j'ai une selle pour les fées sur le nez. Je ne tuerai pas. Sauf s'il ne va pas où il doit aller. Hé, attends ! Qu'est-ce que tu fais, sœur Katrina ? Et qui est-ce qui t'a parlé d'elle ? C'est ce que tu fais là ! C'est un assassin. Restons dehors de cette histoire, Billy Soames. Ne t'occupe pas de lui. Et tant que tu y es, tâche de te moucher. Billy ! Fiche-moi la paix ! Avant qu'il ne te fasse la morale, Katrina, demande-lui s'il connaît bien Jenna Freeman. Qu'est-ce que tu sais de ma sœur, toi ? Qu'il n'y a pas que les chevaux avec lesquels elle s'offre des chevauches fantastiques. N'est-ce pas, Billy ? N'approchez plus cet homme, c'est un ordre. Il s'affiche la trouille. Avancez, M. Linoche. Mains en l'air et posez-les sur les barreaux. Écartez les jambes. Mieux que ça. Je vais vous fouiller. Si vous bougez, mon copain Alton Hatcher se fera une joie de vous trouer la peau. Ne faites pas un geste, M. Linoche. Vous avez posé vos sales pattes sur mon fils. Alors vous avez intérêt à ne pas bouger un cil. Alors vous avez intérêt à ne pas bouger un cil. Où est votre portefeuille ? Où est-ce qu'il est, là ? Mike, t'énerve pas. Ce type a posé ses sales pattes sur mon fils. Il a mis son visage contre son visage. Il l'a embrassé sur le nez, alors me dis pas de ne pas m'énerver. Où est votre portefeuille ? Où est votre portefeuille ? Mike ! Où sont vos cartes bancaires ? Mike ! Où est votre permis de conduire ? Mike ! Votre carte de donneur de sang ? Mike ! Par quel égoût êtes-vous arrivé, là ? Hein ? Répondez ! Où est votre portefeuille ? Où est-ce qu'il est ? Arrête ! Arrête, Mike ! Mike, c'est notre prisonnier. Mike. Enlevez vos bottes. Je suis obligé de lâcher les barreaux pour y arriver. Elles ont délacé, Mike. Si vous bougez, vous n'aurez plus jamais de problèmes de constipation. Enlevez-les. Il y a rien. Il y a rien. Pose-les près de mon bureau. entrez maintenant, monsieur Linage. Marchez doucement et gardez les mains en l'air bien en vue. C'est inutile d'y songer. C'est solide. C'est solide. Non, je te jure, Mike. Elle ne voulait pas bouger. Ne touchez pas à ça ! Vous l'avez fouillé au moins pour voir s'il y avait des papiers ? Je vous demande de sortir. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Anderson. Vous avez un sens de l'humour des plus curieux. Je n'ai ni le temps ni la patience pour ça. Sortez avant que je vous flanque à la porte. Il se pourrait bien qu'au prochain conseil municipal on envisage quelques petits changements à Little Tall. Ça se passera en mars. On est en février, alors dehors ! On peut dire que j'ai réglé ça de main de maître, non ? Oui, pas diplomate. Il faut que j'aille voir Molly. Tu vas me laisser tout seul avec ce type ? Essaye de joindre la police de Macias. Et garde tes distances compris. C'était pas la peine d'ajouter ça. Oh là, il y a quelqu'un ? Répondez ! Est-ce que vous me recevez, Macias ? On a perdu le contact avec le continent. Peter Godso ? Peter. Mike. Mike, au sujet de ce qu'il a dit, je sais pas d'où il sort ses foutaises. Oui, écoute, je voudrais que tu ailles là-bas avec Hatch. Il faut le surveiller et il vaut mieux organiser des cars. D'accord, d'accord, tu peux compter sur moi. J'ai peur de devoir vous mettre tous à la porte. Prenez ce dont vous avez besoin, je vous fais confiance. On réglera ça après cette fichue tempête. Mais pour l'instant, je dois m'occuper de mon prisonnier. C'est vraiment lui qui a tué cette pauvre vieille Martha ? Je vous expliquerai tout, c'est juré, mais pas tout de suite. Maintenant, soyez chic. Aidez-moi, aidez-moi à faire mon boulot, s'il vous plaît. Si quelques-uns d'entre vous, des hommes, veulent bien rester juste quelques minutes, Kirk Freeman, Jack Carver, Sonny Brotigan, Johnny Harriman, Billy ? Robbie ? Macias, ici Alton Hatcher de Little Tall. Nous avons besoin de la police d'État. Est-ce que vous me recevez, Macias ? Vous me recevez ? Macias ? Toujours rien et pourtant j'arrête pas de m'égosiller. C'est inutile. L'antenne qui avait sur le toit est tombée. Laissez le téléphone. Prends le camion, tu feras pas 300 mètres en voiture. J'ai jamais vu la neige tomber aussi vite. Billy, tu veux bien l'accompagner s'il te plaît ? Tiens, prends-le. Je prendrai la voiture de service ou bien quelqu'un me déposera quand je rentrerai. D'accord. Là, je... Je dois retourner chez... chez Martha Carandon. Il faut que j'aille mettre les celles. Surtout, sois prudent. Alors ? Trop tard, c'est coupé. Dis, j'aimerais savoir. C'est vrai ce qu'il a dit ? Tu planques de la drogue dans tes casiers à Omar ? Maman, tu crois qu'il va s'effondrer dans la mer ? Non. Bien sûr que non, mon chéri. Installe-toi bien. Heureusement que t'as pas à faire le trajet en voiture. Fais attention à toi, Molly. Merci, Billy. T'inquiète pas, on sera bientôt à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il manquait plus que ça. Éclaire-le. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai... Non, rien. Tu sais, je crois que t'as trop fumé le truc que tu planques sous Déomar. Tu vas la boucler ? Vaut mieux se taire quand on sait pas de quoi on cause. Excuse-moi, je crois que j'ai dépassé les portes. Oui. Et pas qu'un peu. Qu'est-ce que vous regardez ? T'es sûr que ça ira ? Je peux te ramener si tu veux. Ça te ferait faire un détour ! Et puis tu sais très bien que j'habite au coin de la rue. Je suis plus un bébé ! Tu viens, on passe à la suivante. Mike ! Est-ce que tu sais pourquoi il est venu sur l'île ? Et pourquoi il a tué Martha ? Non. Je vais rentrer chez toi, maintenant. Je fermerai. Tout va bien ici ? Oui, ça peut aller. Sauf que j'arrive pas à joindre la police de Macias ni personne d'autre, d'ailleurs. Et ça t'étonne, toi ? Pas moi. Tenez, voilà la liste d'écart. Pete et toi finiraient à huit heures. Kirk et Jack seront là de huit à minuit. Robbie et Sonny de minuit à quatre. Et Billy et Soms et Johnny Harriman de quatre à huit. Comme ça, on est parés pour la nuit. Demain, on établira un autre plan de campagne. Est-ce que ça vous va ? Oui, bien sûr. Et vous laissez pas distraire. C'est compris ? Plus tard, il faudra qu'on s'explique tous les deux. Mike, qu'est-ce qu'on va faire si jamais Ursula Herobie donne l'alerte ? Faudra bien qu'on rejoigne l'abri. Tu te vois, toi, l'assoir dans un coin parmi les autres avec une... une bonne tasse de bouillon bien chaud ? Pas vraiment, non. Je pense qu'il vaut mieux rester là. Et affronter l'enfer avec lui ? Tu veux que quelqu'un te remplace ? Non. J'aime. Tu vas, tu vas, te abri. J'te en 사ie, le sommet est appréлю Österreich. Tu sais, moi, c'est pas juste vous d' conoc司. Fais. J'ai vu. Vois. C'est parti. 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 L'Aileen. C'est parti. Çaھ. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hey, Pete, ça va ? J'ai entendu. Lloyd, tu peux pas répondre que je t'appelle ? Tu dors ou quoi ? Lloyd. Qu'est-ce qui se passe ? On est fichus. Robbie, lâcheter, c'est... Écroulé. Comment ça, écroulé ? Écroulé. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Ursula, vas-y, axelle la sirène. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Et ouais ? J'ai pas entendu. Oh, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 ... 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